Quatrième acte, par Esthésé et Hénonne Oh, qu'est-ce que j'entends ! Un traître, un téméraire, préparait cet outrage à l'honneur de son père ! Avec quelle rigueur, destin, tu me poursuis ! Je ne sais où je vais, je ne sais où je suis ! Oh, tendresse ! Oh, bonté trop mal récompensée, projet audacieux, détestable pensée ! Pour parvenir au but de ses noirs amours, l'insolente de la force empruntait le secours ! J'ai reconnu le fer, instrument de sa rage, ce fer dont je l'armais pour un plus noble usage ! Tous les liens du sang n'ont pu le retenir, et Phèdre différait à le faire punir. Le silence de Phèdre épargnait le coupable. Phèdre épargnait plutôt un père déplorable, honteuse du dessein d'un amant furieux et du feu criminel qu'il a pris dans ses yeux. Phèdre mourait, Seigneur, et sa main meurtrière éteignait de ses yeux l'innocente lumière. J'ai vu lever le bras, j'ai couru la sauver. Moi seule, à votre amour, j'ai su la conserver. Et plaignant à la fois son trouble et vos alarmes, j'ai servi malgré moi d'interprète à ses larmes. Le père Phèdre, il n'a pu s'empêcher de pâlir, de crainte en m'abordant, je l'ai vu tressaillir. Je me suis étonné de son peu d'allégresse, ses froids embrassements ont glacé ma tendresse. Mais ce coupable amour dont il est dévoré, dans Athènes déjà, s'était-il déclaré ? Seigneur, souvenez-vous des plaintes de la reine. Un amour criminel causa toute sa haine. Et ce feu d'entrézaine a donc recommencé ? Je vous ai dit, Seigneur, tout ce qui s'est passé, c'est trop laisser la reine à sa douleur mortelle. Souffrez que je vous quitte et me range auprès d'elle. Ah, le voici ! Grand Dieu, à ce noble maintien, quel œil ne serait pas trompé comme le mien ? Faut-il que sur le fond d'un profane adultère brille de la vertu, le sacré caractère ? Et ne devrait-on pas, à des signes certains, reconnaître le cœur des perfides humains ? Puis-je vous demander quel funeste nuage, Seigneur, a pu troubler votre auguste visage ? N'osez-vous confier ce secret à ma foi ? Père Vide, oses-tu bien te montrer devant moi ? Monstre, qu'a trop longtemps épargné le tonnerre, reste impur des brigands dont j'ai purgé la terre. Après que le transport d'un amour plein d'horreur jusqu'au lit de ton père a porté sa fureur, Tu m'oses présenter une tête ennemie ? Tu parais en des lieux pleins de ton infamie, Et ne vas pas chercher sous un ciel inconnu des pays où mon nom ne soit point parvenu ? Fuis, traître, ne viens pas braver ici ma haine, Et tenter un courroux que je retiens à peine. C'est bien assez pour moi de l'opprobre éternelle d'avoir pu mettre au jour un fils si criminel, Sans que ta mort, encore honteuse à ma mémoire, De mes nobles travaux vienne souiller ma gloire. Fuis, et si tu ne veux qu'un châtiment soudain t'ajoute au scélérat qu'a puni cette main, Prends garde que jamais l'astre qui nous éclaire ne te voit en ces lieux mettre un pied téméraire. Fuis, dis-je, et sans retour, précipitant tes pas, De ton horrible aspect purge tous mes états. Et toi, Neptune, et toi, si jadis mon courage d'infâmes assassins nettoya ton rivage, Souviens-toi que pour prix de mes efforts heureux tu promis d'exaucer le premier de mes voeux. Dans les longues rigueurs d'une prison cruelle, je n'ai point à pleurer ta puissance immortelle. Avare du secours que j'attends de tes soins, mes voeux t'ont réservé pour de plus grands besoins, Je t'implore aujourd'hui, venge un malheureux père, J'abandonne ce traître à toute ta colère, Étouffe dans son sang ses désirs effrontés, Taisée à tes fureurs, connaîtra tes bontés. D'un amour criminel, Phèdre accuse Hippolyte. Un tel excès d'horreur rend mon âme interdite. Tant de coups imprévus m'accablent à la fois, Qu'ils m'outent la parole et m'étouffent la voix. Traître, tu prétendais qu'en un lâche silence, Phèdre ensevelirait ta brutale insolence. Il fallait, en fumillant, ne pas abandonner le fer, Qui, dans ses mains, aide à te condamner, Ou plutôt, il fallait, comblant ta perfidie, Lui ravir tout d'un coup la parole et la vie. D'un mensonge si noir, justement, d'irrité, Je devrais faire ici parler la vérité, Seigneur. Mais je supprime un secret qui vous touche. Approuvez le respect qui me ferme la bouche, Et sans vouloir vous-même augmenter vos ennuis, Examinez ma vie et songez qui je suis. Quelques crimes toujours précèdent les grands crimes. Quiconque a pu franchir les bornes légitimes Peut violer enfin les droits les plus sacrés, Ainsi que la vertu, le crime à ses degrés, Et jamais on n'a vu la timide innocence Passer subitement à l'extrême licence. Un jour seul ne fait point d'un mortel vertueux, Un perfide assassin, un lâche incestueux. Élevé dans le sein d'une chasse théroïne, Je n'ai point de son sang démenti l'origine. Pité, estimé sage entre tous les humains, Daigna m'instruire encore au sortir de ses mains. Je ne veux point me peindre avec trop davantage. Mais si quelque vertu m'est tombée en partage, Seigneur, Je crois surtout avoir fait éclater la haine Des forfaits qu'on ose m'imputer. C'est par là qu'Hippolyte est connue dans la Grèce. J'ai poussé la vertu jusque à la rudesse. On sait de mes chagrins l'inflexible rigueur. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Et l'on veut qu'Hippolyte ait pris d'un feu profane. Oui, c'est ce même orgueil, lâche, qui te condamne. Je vois de tes froideurs le principe odieux, Faire seul, charmer tes impudiques yeux, Et pour tout autre objet ton âme indifférente, Dédaigner de brûler d'une flelle âme innocente. Non, mon père, ce cœur, c'est trop vous le sceller, N'a point d'un chaste amour dédaigné de brûler. Je confesse à vos pieds ma véritable offense. J'aime, j'aime, il est vrai, malgré votre défense. Arrissie, à ses lois, tient mes vœux asservis. La fille de Palande a vaincu votre fils. Je l'adore, et mon âme, à vos ordres rebelles, Ne peut ni soupirer, ni brûler que pour elle. Tu l'aimes, ciel. Mais non, l'artifice est grossier, Tu te fais un criminel pour te justifier. Seigneur, depuis six mois, je l'évite et je l'aime. Je venais en tremblant vous le dire à vous-même. Et quoi ? De votre erreur, rien ne vous peut tirer ? Par quel affreux serrement faut-il vous rassurer ? Que la terre, le ciel, que toute la nature... Toujours laisser les raseaux recours au parjure. Cesse, cesse, et metta rien de porter un discours, Si ta fausse vertu n'a point d'autre secours. Elle vous paraît fausse et pleine d'artifice, Phèdre, au fond de son cœur, me rend plus de justice. Ah, que ton impudence excite mon corot ! Quel temps à mon exil ? Quel lieu prescrivez-vous ? Fus-tu par-delà les colonnes d'Alcide ? Je me croirais encore ton voisin d'imperfide. Chargé du crime affreux dont vous me soupçonnez, Quels amis me plaindront quand vous m'abandonnez ? Va chercher des amis dont l'estime funeste honore l'adultère, Applaudissent à l'inceste des traîtres, des ingrats, Sans honneur et sans loi, Dignes de protéger un méchant tel que toi. Vous me parlez toujours d'inceste et d'adultère. Je me tais. Cependant, Phèdre sort d'une mère. Phèdre est d'un sang, Seigneur, vous le savez trop bien, De toutes ses horreurs plus remplies que le mien. Père, t'arraches mes yeux, Père, toute retenue. Pour la dernière fois, ôte-toi de ma vue. Sors traître, n'attends pas qu'un père furieux Te fasse avec ton propre arraché de ses yeux. Misérable, tu cours à ta perte infaillible. Neptune, par le fleuve, ô Dieu même terrible, M'a donné sa parole et va l'exécuter. Un Dieu vengeur te suit, tu ne peux l'éviter. Je t'aimais, et je sens que, malgré ton offense, Mes entrailles pour toi se troublent par avance. Mais à te condamner, tu m'as trop engagé. Jamais père, en effet, fut-il plus outragé. Juste Dieu qui voyait la douleur qui m'accable, Et je pus mettre au jour un enfant si coupable. Seigneur, je viens à vous, plein d'injustes effrois, Votre voix redoutable a passé jusqu'à moi. Je crains qu'un prompt effet n'ait suivi la menace. S'il en est temps encore, épargnez votre race, Respectez votre sang, j'ose vous en prier. Sauvez-moi de l'horreur de l'entendre crier. Ne me préparez point la douleur éternelle De l'avoir fait répandre à la main paternelle. Non, madame, en mon sang, ma main n'a pas trempé. Mais l'ingrat toutefois ne m'est point échappé. Une immortelle main de sa perte est chargée. Neptune me la doit, et vous serez vengé. Neptune vous la doit ? Quoi, vos voeux irrités ? Quoi, craignez-vous déjà qu'il ne soit écouté ? Joignez-vous bien plutôt à mes voeux légitimes. Dans toute leur noirceur, Retracez-moi ces crimes, Échauffez des transports trop lents, trop retenus. Tous ces crimes encore ne vous sont pas connus. Sa fureur contre vous se répand en injure. Votre bouche, dit-il, est pleine d'impostures. Il soutient car ici, à son cœur, à sa foi, qu'il l'aime. Quoi, seigneur ? Il l'a dit devant moi, mais je sais rejetir un frivole artifice. Espérons de Neptune une pronte justice. Je vais moi-même, encore au pied de ses hôtels, Le presser d'accomplir ses serments immortels. Il sort. Quel feu mal étouffé dans mon cœur se réveille. Quel coup de foudre ! Oh, sière ! Et quelle funeste vie ! Je volai tout entière au secours de son fils, Et m'arrachant des bras des nonnes épouvantés, Je cédai aux remords dont j'étais tourmentée. Qui sait même où m'allait porter se repentir. Peut-être, à m'accuser, j'aurais pu consentir. Peut-être, si la voie ne m'eût été coupée, L'affreuse vérité me serait échappée. Hippolyte est sensible Et ne sent rien pour moi. Par ici, à son cœur, A récit à sa foi. Oh, Dieu ! Lorsqu'à mes voeux, l'ingrate inexorable S'armait d'un cœur si fier, d'un front si redoutable, Je pensais qu'à l'amour, Son cœur toujours fermé Fût contre tout mon sexe également armé. Une autre, cependant, a fléchi son audace. Devant ses yeux cruels, Une autre a trouvé grâce. Peut-être a-t-il un cœur facile à s'attendrir. Je suis le seul objet qui ne saurait souffrir. Et je me chargerai du soin de le défendre. Chère Hénonne, Sais-tu ce que je viens d'apprendre ? Non, mais je viens tremblante à ne vous point mentir. J'ai pas lit du dessin qui vous a fait sortir. J'ai craint une fureur à vous-même fatale. Hénonne, qui l'eût cru, J'avais une rivale. Comment ? Hippolyte aime, Et je n'en puis douter. Ce farouche ennemi qu'on ne pouvait dompter, Qu'offenser le respect qu'importunait la plainte. Ce tigre que jamais je n'abordais sans crainte. Soumis, apprivoisé, Reconnait un vainqueur. Arici a trouvé le chemin de son cœur. Arici ! Ah ! Douleur non encore éprouvée, À quel nouveau tourment je me suis réservée. Tout ce que j'ai souffert, Mes craintes, mes transports, La fureur de mes feux, L'horreur de mes remords, Et d'un refus cruel, L'insupportable injure, N'était qu'un fait blessé Du tourment que j'endure. Ils s'aiment. Par quel charme ont-ils trompé mes yeux ? Comment se sont-ils vus ? Depuis quand ? Dans quel lieu ? Tu le savais ? Pourquoi me laissais-tu séduire ? De leur furtive ardeur ne pouvais-tu m'instruire ? Les a-t-on vus souvent se parler, Se chercher, Dans le fond des forêts Allait-il se cacher ? Hélas ! Ils se voyaient avec pleine licence, Le ciel de leurs soupirs Approuvé l'innocence. Ils suivaient sans remords Leurs penchantes amoureuses. Tous les jours se levaient Claires et sereins pour eux. Et moi, triste rebut de la nature entière, Je me cachais au jour, Je fuyais la lumière. La mort est le seul Dieu Que j'osais implorer. J'attendais le moment Où j'allais expirer, Me nourrissant de fiel, De larmes abreuvées. Encore dans mon malheur De trop préobservé, Je n'osais dans mes pleurs Me noyer à loisir. Je goûtais en tremblant Ce funeste plaisir, Et sous un front serein Déguisant mes alarmes. Il fallait bien souvent Me priver de mes larmes. Quels fruits recevront-ils De leurs veines amours ? Ils ne se verront plus. Ils s'aimeront toujours. Au moment que je parle, A mortelles pensées, Ils bravent la fureur D'une amante insensée. Malgré ce même exil Qui va les écarter, Ils font mille serments De ne se point quitter. Non, je ne puis souffrir Un bonheur qui m'outrage. Et non, Prends pitié de ma jalouse rage. Il faut perdre un riche. Il faut de mon époux Contre un sang-côtueux Réveiller le courroux Qui ne se borne pas A des peines légères. Le crime de la sœur Passe celui des frères. Dans mes jaloux transports, Je le veux implorer. Que fais-je ? Où ma raison se va-t-elle égarer ? Moi, jalouse, Et taisée, Celui que j'implore. Mon épouse est vivant, Et moi, je brûle encore. Pour qui ? Quel est le cœur Où prétendent mes vœux ? Chaque mot sur mon front Fait dresser mes cheveux. Mes crimes désormais Ont comblé la mesure. Je respire à la fois L'inceste et l'imposture. Mes homicides m'improntent A me venger Dans le sang qui nocent Brûle de se plonger. Misérable ! Et je vis. Et je soutiens la vue De ce sacré soleil Dont je suis descendu. J'ai pour aïeul Le père et le maître des dieux. Le ciel, tout l'univers Est plein de mes aïeux. Où me cacher ? Fuyons dans la nuit infernale ! Mais que dis-je ? Mon père y tient l'urne fatale. Le sort, dit-on, La maison, c'est sévère main. Minot, juge aux enfers Tous les pâles humains. Ah, combien frémira Son ombre épouvantée Lorsqu'il verra sa fille À ses yeux présentés Contrainte d'avouer Mille forfaits divers Et des crimes peut-être Inconnus aux enfers. Que diras-tu, mon père, À ce spectacle horrible ? Je crois voir de ta main Tomber l'urne terrible. Je crois te voir Cherchant un supplice nouveau. Toi-même, de ton sang, Devenir le bourreau. Pardonne. Un dieu cruel a perdu ta famille. Reconnaît sa vengeance Au fureur de ta fille. Hélas, Du crime affreux Dont la honte me suit, Jamais mon triste cœur N'a recueilli l'euphorie. Jusqu'au dernier soupir De malheur poursuivi. Je rends dans les tourments Une pénible vie. Et repoussez, madame, Une injuste terreur. Regardez d'un autre oeil Une excusable erreur. Vous aimez, On ne peut vaincre sa destinée. Par un charme fatal Vous fûtes entraînés. Est-ce donc un prodige Inouï parmi nous ? L'amour n'a-t-il encore Triomphé que de vous ? La faiblesse aux humains N'est que trop naturelle. Mortelle, Subissez le sort d'une mortelle. Vous vous plaignez D'un joug imposé Dès longtemps. Les dieux même, Les dieux de l'Olympe habitant, Qui d'un bruit Si terrible épouvantes Les crimes, Ont brûlé quelquefois De feux illégitimes. Qu'entends-je ? Quel conseil Ose-t-on me donner ? Ainsi donc, Jusqu'au bout, Tu veux m'empoisonner. Malheureuse, Voilà comme Tu m'as perdu. Au jour que je fuyais, C'est toi Qui m'as rendu. Tes prières M'ont fait oublier Mon devoir. J'ai vité Hippolyte Et tu me l'as fait voir. De quoi te chargeais-tu ? Pourquoi ta bouche impie A-t-elle en l'accusant A oser noircir sa vie ? Il en mourra peut-être Et d'un père insensé Le sacrilège veut peut-être Est exaucé. Je ne t'écoute plus. Va-t'en, Monstre exécrable, Va, Laisse-moi le soin De mon sort déplorable. Puisse le juste ciel Dignement te payer Et puisse ton supplice A jamais effrayer Tous ceux qui, Comme toi, Par de lâches adresses Des princes malheureux Nourrissent les faiblesses, Les poussent au penchant Où leur cœur est enclin Et leur osent du crime A planir le chemin. Détestable flatteur, Présent le plus funeste, Que puisse faire au roi La colère céleste. Oh, Dieu, Pour la servir, J'ai tout fait, Tout quitté, Et j'en reçois ce prix. Je l'ai bien mérité, J'ai bien mérité, bıimei ce prix perché J'ai bien mérito, Et juste pour moi En même temps Il n'en reçois ce prix Et son왔. Je m'en reçois ce prix Et son Et secondes Tu